Comment est-ce que vous avez-vous créé des managers locaux ? Des traducteurs, des dessinateurs, des choses comme ça, mais on va aussi recruter des managers, et si possible le responsable du pays, pour qu'en face des gouvernements locaux, ils aient un natif de leur pays qui parle leur langue, qui comprend leur culture, et qui les rassure ensuite sur le fait qu'on va rester longtemps. Un projet d'infrastructure c'est 10 ans, c'est 15 ans, et donc ils veulent être sûr qu'on n'est pas là juste pour ramasser un peu d'argent et repartir, mais qu'on va vraiment investir dans leur pays. Le profil type du salarié Sistra, chez Sistra déjà c'est très multinational, on a 80 nationalités, 3500 personnes dont plus de la moitié sont en fait basées à l'étranger, donc on accueille beaucoup et on recrute ensuite beaucoup d'ingénieurs qui viennent du Maghreb, qui viennent d'Asie, qui viennent des pays de l'Est, qui viennent des Etats-Unis parfois, on a vraiment de tous les pays, parce que ces gens savent que l'école française du transport public est très bonne, donc ils viennent se former en France, et ils sont contents à l'issue de stages ou autre d'avoir une première expérience Sistra. C'est très intéressant pour nous parce qu'on peut plus facilement les envoyer, d'abord ils ont déjà eu cette expérience d'expatriation, ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément retourner dans leur pays d'origine, mais on peut les envoyer dans un autre pays, ils ont l'habitude de tourner, de la même façon qu'on a beaucoup de Français qui ont fait des formations complémentaires, avec Erasmus ou autres, qui se sont même parfois mariés avec une étrangère, et qui sont en fait assez citoyens du monde, ça tourne beaucoup, et donc on a tout un volant de personnel comme ça, qui passe de Santiago du Chili à Taipé, qui retourne à Riad, sans que ça les gêne particulièrement, ils ont vraiment cette attirance, cette volonté de se balader partout dans le monde, ils sont partout chez eux, c'est très très exceptionnel. Finalement c'est pas si difficile d'envoyer des Français à l'étranger, il faut juste démarrer et après ça vient tout seul.